La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce jeudi 1er août 2024. Voici les titres. Aller vers un consensus académique et social consolidé devant aider à promouvoir et à faciliter l'accès à une éducation de qualité et en adéquation avec les besoins du marché du travail, c'est la volonté exprimée par le chef de l'État, le président Bassirou Jomaï Jachar Fay, hier en Conseil des ministres. Les mesures portant sur l'éducation un peu plus dans les détails dans cette édition. Sortie de la 12e promotion de l'armée de l'air ce jeudi, il s'agit de 36 jeunes sous-officiers avec une spécialisation en maintenance aéronautique. La cérémonie a eu lieu ce jeudi sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de corps Baïsissé, le compte-rendu de la cérémonie dans ce 20 heures. Et puis, Guinée, le verdict est tombé ce jeudi. Moussa Dadis Kamara finalement condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès concernant le massacre du 28 septembre 2009 à Conakry. C'était là les titres de développement, c'est juste après ceci. Les heures fermées. Musique Heureuse de vous retrouver, fidèle téléspectateur de GTV, le président de la République, Bassirou Jomaï Jachar Fay, a quitté Dakar ce jeudi 1er août 2024 pour Nouakchott. Selon le service communicationnel de la présidence du Sénégal, le chef de l'État prendra part à la cérémonie de prestation de serment du président de la République islamique de Mauritanie. Nouvellement élu, Moustapha Oudou Mohamed Oudou El-Ghazouani, né le 31 décembre 1956, a été réélu président de la République avec 52,01% des voix et préside par ailleurs l'Union africaine depuis 2024. Éducation Éducation Le chef de l'État, président de la réunion du Conseil des ministres, a souligné la parfaite organisation de l'édition de cette année du concours général qui, selon lui, marque un tournant majeur dans la refondation de l'école sénégalaise. Le texte révèle que la souveraineté à laquelle appellent les nouvelles autorités doit reposer sur le renforcement de l'éducation civique, le développement de nos langues nationales, la connaissance véritable de notre histoire et de nos valeurs de civilisation, ainsi que la valorisation de notre culture dans le système éducatif. Le président de la République a demandé, dans le même esprit, au ministère de l'Éducation nationale de relancer avec tous les acteurs impliqués les politiques d'alphabétisation et de promotion de nos langues nationales codifiées à travers une organisation renforcée de la Semaine nationale de l'alphabétisation et de l'école de base qui devrait évoluer vers un mois. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'impératif de renforcer avec toutes les parties prenantes l'éducation religieuse dans le système scolaire et d'accentuer la mise en œuvre du programme de modernisation des écoles coloniques. Faisant allusion aux données démographiques issues du dernier recensement général de la population et de l'habitat, Bacir Diomay Faye a souligné la nécessité d'une maîtrise stratégique des projets de construction et d'équipement scolaire dans des localités bien ciblées ainsi que des recrutements d'enseignants dans les différentes matières afin de promouvoir un Sénégal juste dans la répartition éducative. Je vous l'annonce en titre, 36 sous-officiers appartenant à la 12e promotion de l'école de l'armée de l'air ont obtenu leurs brevets élémentaires en maintenance aéronautique après deux années de formation. Deux années de formation, une cérémonie célébrant la sortie de cette promotion a eu lieu dans l'enceinte de la dite école sise à la base militaire de Thiesse. C'était sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée. Mais si c'est les détails de cette cérémonie avec Aïssa Touba. L'école de l'armée de l'air de Thiesse a célébré la sortie de la 12e promotion des sous-officiers. Après deux ans de formation, 36 élèves sont qualifiés en maintenance aéronautique. Les 36 jeunes sous-officiers constituant la 12e promotion du brevet élémentaire en maintenance aéronautique viennent d'achever leur formation après deux ans de privation et de travail acharné. Cette promotion, composée de 4 béninois et de 32 sénégalais dont 5 gendarmes, va recevoir son nom de baptême au cours de cette cérémonie. Selon le commandant de la base de l'école, ses élèves ont acquis toutes les connaissances qu'il faut pour servir. Après un concours national très sélectif, les élèves ont intégré l'école de l'armée de l'air en septembre 2022 et ont suivi par la suite les étapes à savoir la formation initiale du combattant FIC pour apprendre les bases du service militaire telles que la discipline, l'ordre serré, la préparation physique et mentale ainsi que le maintien et le maniement des armées. Quant au chef d'état-major général des armées, il met l'accent sur la mutation importante en effectifs de cette école. Les effectifs ne cessent d'augmenter d'année en année en conformité aux orientations pour résorber les gaps en ressources humaines dans les forces armées. Dès la rentrée prochaine, en septembre, les promotions passeront de 40 à 80 stagiaires militaires. Du premier au septembre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel qui est l'un des moyens les plus efficaces pour garantir la santé et la survie de l'enfant. Cependant, moins de la moitié des nourrissons de moins de six mois ont cette chance-là d'être allaités exclusivement. Elle est célébrée durant la première semaine du mois d'août dans tous les pays amsatouganos pour en savoir un peu plus. L'Alliance mondiale pour l'allaitement maternel est affirmée en février 1991. C'est un réseau international d'organisations d'individus qui pensent que l'allaitement est un droit des femmes et des enfants qui souhaitent protéger, soutenir et encourager ce droit. Ainsi, la semaine mondiale de l'allaitement se déroule du 1er au 7 août de chaque année. Dans de nombreux pays, au Sénégal, plus de 42% de femmes donnent le sein à leurs enfants. Elle a pour objectif de stimuler la prise de conscience par tous de l'allaitement. Comme norme pour le développement et la croissance du bébé, encourager l'intégration d'une éducation en matière d'allaitement et à des pratiques alimentaires correctes. Ainsi, les associations organisent des manifestations ou des colloques autour de l'allaitement maternel qui est perçu comme un moyen de garantir la santé et la survie de l'enfant. Car le lait maternel apporte des substances qui sont nutritionnellement parfaites pour les bébés qui les protègent de certaines maladies. Il a d'autres avantages chez le nourrisson et la mère, dont l'attachement entre eux, qui est une phase importante dans l'élaboration de la personnalité, comme les capacités d'apprentissage de l'enfant. Il est aussi indispensable pour la croissance et le développement rapide du cerveau et du système nerveux central du nourrisson. En revanche, l'importance de l'allaitement maternel n'est que rarement abordée, selon Catherine Roussel, directrice de l'UNICEF. Au cours des 12 dernières années, le nombre de nourrissons d'un moyen de 6 mois exclusivement allaités au sein a augmenté de 10% à l'échelle du global. Pour elle, l'allaitement a sauvé la vie de centaines de milliers de bébés. C'est avancé le rapport, selon elle, des objectifs de l'OMS qui visent à apporter le taux d'allaitement en moins de 50% d'ici 2025, même s'il reste des problèmes à surmonter. La décision de la direction du CETU de supprimer certaines lignes du bus, appelées TATA, sur le corridor du BRT, ne semble pas agréer les chauffeurs des 10 bus. Ils dénoncent une stratégie qui pourrait compromettre leurs activités. Ils s'en plaignent au micro de Aïsatoba. La mise en marge du BRT a fait ses premières victimes. La direction du CETU a l'intention de supprimer certaines lignes du bus communément appelées Aftu aux grandes dames de ses employés qui pensent que cette nouvelle lune va davantage compromettre leur activité qui déjà subit une baisse des recettes depuis la mise en ligne du bus transit Hapit. Vraiment, le BRT nous a beaucoup impacté parce qu'on travaille tous les jours à 100% mais ce n'est plus possible maintenant et il y a des gens qui gagnent le poids dans ce travail. Ce chef de garage lui pense que le changement d'itinéraire de certaines lignes TATA n'est pas une bonne idée. Je pense qu'on doit laisser ces bus continuer le travail. Si on supprime ces lignes, les conducteurs de ces bus-là vont partir au chômage et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est déplorable. Donc, ils doivent laisser ces bus continuer le travail et suivre leur itinéraire. Le BRT va faire son travail et ces bus-là vont continuer aussi à faire le travail. Sinon, il n'y aura que des chômeurs puisque les cheveux qui travaillent dans ces bus-là, ils n'auront rien à faire. Le BRT a beaucoup perturbé notre travail car nous n'avons plus beaucoup de clients dans la banlieue à ajouter un chauffeur. Si on supprime ces lignes, les conducteurs de ces bus-là vont partir au chômage et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est déplorable. Donc, ils doivent laisser ces bus continuer le travail et suivre leur itinéraire. Le BRT va faire son travail et ces bus-là vont continuer aussi à faire le travail. Le but de ce réaménagement est certes de garantir la sécurité des piétons et des usagers de la route. N'ayant moyen, les chauffeurs de bus Tata demandent aux autorités de chercher d'autres solutions car celui-ci n'est pas la bonne, selon eux. Le reportage du jour porte sur les prix des denrées alimentaires. L'hivernage est réputé être une période difficile pour certaines familles. En effet, les ménagères ne savent plus se donner de la tête à cause, justement, de la valse des prix des denrées alimentaires qui connaissent depuis un certain temps une flambée. GTV a fait une incursion au marché Castor pour connaître l'état actuel des prix sur le marché. Nos reporters Délendjaï et Sérignon ont tendu leur micro aux ménagères. Oui, cette période d'hivernage, les légumes deviennent rares et c'est à cause de la pluie. D'ailleurs, même, elles sont très chères en ce moment. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de précipitations ici à Dakar. Par contre, à Casamance, c'est presque jour le jour et la majorité de nos poissons proviennent là-bas et à Guinée-Bissau. Actuellement, les prix des légumes varient entre 1000 francs, 300 et 600 francs. Et pour les prix, ça varie, ça dépend. On peut vendre, par exemple, à 500 francs, 1000 francs, 2000, ça c'est son pâte. Il y a également Dorat, on peut vendre également à 4000, 3000 et 2500. Comme je l'ai dit, ça dépend. On se base tout le temps aux frais des marchandises pour pouvoir liquider et s'en sortir à la vente de nos produits. A l'international en Guinée, le tribunal de Conakry a déclaré Moussa Dadis Kamara coupable de crime contre l'humanité et l'a condamné à 20 ans de prison dans le procès historique du massacre du 29-28 septembre 2009 en Guinée. Sept autres accusés ont été condamnés de peine s'élevant jusqu'à la prison à perpétuité. Les détails avec Mama Wassal. C'est un jour historique pour la Guinée où pour la première fois dans l'histoire, la justice a jugé un ancien président. Au terme de 22 mois d'audience, le tribunal criminel de Dixine a décidé de condamner l'ex-chef d'état guiné Moussa Dadis Kamara à 20 ans de prison ferme pour le massacre de 176 manifestants le 28 septembre 2009. Tout comme Moussa Tchèquebora, l'ex-patron des services anti-drogue. C'est un verdict finalement plus clément que les réquisitions du parquet qui avait requis la perpétuité. La peine la plus lourde a été prononcée contre Claude Doc Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, en 2009. En cavale, depuis le 4 novembre dernier, il a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une période de surette de 25 ans. Un mandat d'arrêt a été ému contre lui. Parmi les lourdes peines, il y a aussi Marcel Guilavogui à qui a été condamné à 18 ans d'emprisonnement. L'ancien protégé du président avait été vu au stade Rouen Décou, les leaders politiques, et avait menacé de faire exploser avec ses grenades la clinique ou après le massacre. Les leaders politiques avaient été admis. Aussi, Blaise Gomou, un gendarme sous les ordres de Tchèquebora, a obtenu 15 ans de prison ferme. Mamadou Ali Keïta a écopé de 11 ans d'emprisonnement et Paul Mansang Guilavogui de 10 ans. Aux États-Unis, les autorités annoncent avoir conclu un accord avec le cerveau présumé des attaques des attentats du 11 septembre. En échange d'une peine négociée, Khalid Sheikh Mohammed accepte de plaider coupable. Les négociations auront duré plus de deux ans. Mais avec l'accord annoncé par le Pentagone, les trois hommes évitent finalement ce procès où ils risquaient la peine de mort. Et en échange de la perpétuité, ils acceptent de plaider coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre eux, y compris le meurtre de 2976 personnes tuées lors de ces attentats. En mars 2022, les avocats des prisonniers avaient confirmé que des négociations se déroulaient en vue d'un possible accord de peine négocié plutôt qu'une traduction devant le tribunal militaire de Guantanamo. Sports, Jeux Olympiques, nous parlons à nouveau du français Léon Marchand qui a relevé au Lama son défi insensé en remportant un double sacre olympique en l'espace de deux heures sur 200 mètres papillons et 200 mètres brasses. C'était hier mercredi à la Défense Arena. Ces deux médailles d'or donc s'ajoutent à son premier titre obtenu sur 400 mètres 4 nages. Dimanche, avec déjà trois sacs olympiques, le français réalise pour le moment des Jeux Olympiques parfaits avec une seule femme, seule une femme plutôt, l'Allemande de l'Est, Cornelia Ender, avait elle aussi réussi à remporter deux titres le même jour, le 200 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. C'était le 23 juillet 1976 à Montréal, mais ce n'est pas encore fini. Le français poursuit donc sa compétition avec ses prochaines épreuves. La dernière en individuel était prévue ce jeudi. La série du 200 mètres 4 nages, il s'est d'ailleurs qualifié pour les demi-finales qui devraient être jouées cette soirée. La finale se jouera ce vendredi donc de août à 20h49. Après, il lui restera les épreuves collectives, c'est le relais 4 x 100 mètres 4 nages, dont les qualifications se joueront le samedi et puis le dimanche les finales. Si toutefois il réussit toutes ses compétitions, il aura quatre médailles individuelles et une médaille collective. C'est tout pour cette édition. Rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.